Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter un article que j'ai publié dans le bulletin de la Société de Pathologie Exotique, article qui montre que les livres scolaires utilisés en Afrique francophone nuisent à la lutte contre le VIH. Ce travail est une partie d'un travail que j'ai effectué pour l'ONU-SIDA et le Fonds Mondial en Côte d'Ivoire pour déterminer quelle pourrait être la meilleure stratégie pour augmenter la demande de tests de dépistage et ce que nous avons montré grâce à une étude socio-anthropologique et que le recours aux tests de dépistage est entravé par le fait que, pour beaucoup de gens, l'infection par le VIH est encore synonyme de SIDA et le SIDA lui-même est synonyme de la mort. Dans ces conditions-là, pourquoi aller se faire dépister si je vais apprendre finalement une sentence de mort ? Notre enquête a aussi montré que les jeunes avaient des idées davantage fausses que les adultes sur l'infection par le VIH et sur le SIDA. Par ailleurs, ces jeunes nous disaient que c'est à l'école qu'ils avaient appris ce qu'ils savent sur le VIH. Je me suis donc penché sur les livres scolaires utilisés dans les cinq classes où le VIH est abordé dans le primaire et dans le secondaire. Et là, stupéfaction. Alors que les traitements sont largement disponibles et gratuits en Côte d'Ivoire depuis presque 15 ans, la majorité de ces livres ne mentionnent pas les traitements. Voir même pour certains, ils disent qu'il n'existe pas de traitement. Et la majorité de ces livres continuent à dire que l'infection par le VIH mène au SIDA et que le SIDA conduit inéluctablement à la mort. Il y a donc urgence aujourd'hui à amender les livres scolaires. J'ai mené ce travail en Côte d'Ivoire, mais un certain nombre de livres concernés sont des livres internationaux en français. Il est donc fort probable que cette constatation s'applique à l'ensemble des pays francophones d'Afrique centrale et occidentale.